wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'éprouver trois hallucinations alors que votre jauge de peur est pleine dans la sélection des fantômes de verdansk alors pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est d'aller en plein milieu de la zone donc regardez la zone est ici donc moi je vais me mettre plus ou moins à train station c'est parti et regardez en fait en bas à gauche de votre écran à côté de votre pseudo vous avez une jauge de peur et en fait cette jauge de peur ce que vous devez faire c'est la remplir jusqu'au jusqu'au rouge et ensuite quand vous aurez quand vous serez dans la zone rouge il faudra avoir trois hallucinations pour valider le défi alors pour être dans la zone rouge je pense que ça facilite les choses s'il ya un fantôme à côté de vous ou alors elle augmente elle augmente toute seule la jauge augmentera toute seule progressivement mais le problème c'est que parfois elle diminue je ne sais pas trop pourquoi mais je sais que quand j'ai un fantôme à côté de moi bah la jauge elle augmente beaucoup plus rapidement donc si vous avez un fantôme à côté de à côté de vous qui essaie de vous tuer essayez de ne pas le tuer justement de courir après lui ou ou de fouillir mais sans qu'il ne vous tue quoi donc là moi je vais me cacher juste ici et je vais attendre que la jauge augmente ok donc là j'ai eu une hallucination mais la jauge c'est la jauge c'est rediminuer je crois peut-être qu'il faut que je reste tout le temps en mouvement je vais rester de je vais essayer de rester tout le temps en mouvement parce que la jauge elle rediminue et j'arrive pas à aller au bout de la jauge qui est donc là il ya un fantôme devant moi je pense qu'ils augmentent mon stress là ils peuvent pas me tuer parce que j'ai un bouclier donc je suis plutôt pas mal s'il arrive à m'augmenter ma jauge jusqu'au rouge ce serait cool ok donc là j'ai un hallucination ça a rebaissé ma jauge j'arrive pas à augmenter ma jauge dans le rouge au maximum je reste en mouvement et tout mais c'est compliqué en fait ce défi et j'ai un fantôme devant moi et metta jaune dans le rouge là faut qu'ils mettent sa jauge dans le rouge là en plus là la zone quoi ok le zombie il est là enfin le fantôme il est là mais c'est de m'attaquer normal j'ai toujours dans le rouge dans le orange ma jauge a encore diminué à un moment je sais pas pourquoi oh là là j'arrive vraiment dans le rouge là je crois que c'est parce qu'il a réussi à me toucher une fois ou deux je crois voilà vraiment dans le rouge rouge là c'est bon j'ai une hallucination ok donc faut vraiment avoir un boutier pour faire ce défi sinon c'est compliqué et en fait vous allez devoir avoir trois hallucinations de scream donc peut-être que c'est pas tout le temps scream je pense que je vais je vais quand même essayer d'avoir les trois hallucinations mais si j'y arrive pas tant pis donc ça je voulais pour montrer tous les trois bons j'espère que je vais pas me faire tuer par un autre joueur je vais encore amuser avec ce ce zombie là enfin ce joueur là en fantôme attend je vais essayer de me laisser frapper un peu hop hop ah bah là il m'a tué il m'a tué donc voilà je pense que faut vraiment avoir un bouclier cd des joueurs en fantôme pour un pour augmenter votre jaune zone jauge de stress et essayer de la mettre absolument dans le rouge parce que si vous ne la mettez pas dans le rouge en fait vous ne validerait pas le défi il faut vraiment une hallucination dans le rouge sinon ça ne fonctionnera pas donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swapimek et ciao peace